Dessinez l'expression du visage et j'ajouterai même sans connaître l'anatomie. Alors pour beaucoup de personnes, dessiner une tête c'est extrêmement compliqué, mais en fait, en vérité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur. On ajoute un niveau ou un degré de complication quand vous y ajoutez des expressions type le sourire, la colère, la peur, parce que la forme de la tête, la forme des éléments de la tête vont changer. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous donner les six expressions de base de la tête. Moi, personnellement, je n'ai jamais étudié ces expressions-là. C'est juste que j'ai énormément eu de mal pendant des années à dessiner ou à représenter les expressions. Alors ce que je faisais, c'est que j'étudiais la forme, les yeux, les sourcils, sans me dire qu'il s'agit là de la peur ou de la joie. D'accord ? Donc, j'ai juste étudié la forme de chaque élément de la tête pendant des années et surtout les yeux. C'est pour ça que mes yeux sont souvent plus expressifs ou racontent une histoire plus profonde. On me l'a fait remarquer, on m'a souvent dit que quand on voit mes dessins, on sent qu'il y a une histoire et que les yeux sont très expressifs. Eh bien, ça vient du fait que j'ai énormément galéré à dessiner les yeux et donc, j'y passe plus de temps et je le dis en plus dans les lives très souvent, que j'y passe plus de temps que le reste des éléments de la tête parce qu'il faut que mes yeux soient bien faits. Et très sincèrement, même si vous avez l'impression que je ne gomme jamais, je recommence les yeux des dizaines et des dizaines de fois. C'est la raison pour laquelle ils sont toujours très, très expressifs et qu'il y a une certaine focale graphique sur cette partie-là du visage. Donc, je me suis concentré pendant énormément de temps sur la tête sans étudier l'expression mais ça va être important pour vous de les connaître. Donc, il y a six expressions de base desquelles découlent toutes les autres. La première, la joie, puis la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. Il va falloir que vous les étudiez pour comprendre la forme des éléments du visage pour chaque expression. Ça va être très important si vous voulez avoir des personnages qui sont très expressifs. Et le plus important, selon moi, c'est les sourcils et les lèvres. Les sourcils prennent une forme très... L'importance des sourcils est très, très accrue dans l'expression de la tête même si on ne peut pas s'en rendre compte et qu'on remarque souvent la forme des yeux ou celle de la bouche. Autre chose, c'est que vous pouvez vous entraîner en regardant les BD ou le type manga parce que c'est très facile d'exagérer l'expression dans ce type-là de dessin alors que ça est plus compliqué sur un personnage qui est réel. Par exemple, dans le sourire, les sourcils vont monter et prennent une forme d'arc-en-ciel. Pour la tristesse, qui est une émotion très forte, nos yeux vont être poussés à se refermer. Les coins de la bouche s'inversent par rapport à la joie et quelques rides de crispation vont apparaître sur le coin du nez. Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez avoir une vision plus claire. Pour la colère, on a une apparition claire des rides entre les arcades sourcilières. Les sourcils vont se froncer, les rides apparaissent à la base du nez, la bouche s'ouvre légèrement, les dents du haut et les dents du bas vont commencer à se coller. Bien sûr, il y a des variations, il y a des différences de formes dans la colère ou dans les différentes expressions, mais ce sont les formes de base des expressions que je vous donne. Pour le dégoût, on va voir une descente des coins de la bouche qui est très bas. Les yeux réagissent comme s'ils le feraient entre la tristesse et la colère et ils vont avoir tendance à se fermer. Aussi, comme je vous dis, il y a sûrement un mélange entre les différentes formes pour obtenir différentes expressions. Pour la surprise, ça va provoquer l'ouverture des yeux au maximum, un peu comme la joie parfois. Les irises sont complètement visibles. Les sourcils montent au maximum sur le front pour faire apparaître aussi les rides et vous allez ouvrir la bouche. Et pour la peur, qui est la sixième expression, on a la même expression cette fois-ci, où on a la même forme des éléments de la tête que la surprise, mais les sourcils ont tendance à se resserrer. La bouche va être grande ouverte avec une forme de lune inversée. Et pour un personnage réel, c'est beaucoup plus compliqué de faire transparaître une émotion sans trop exagérer. Je suis en train de dessiner ce portrait et ce sur quoi je me suis concentré, c'est le léger sourire que vous pouvez voir sur les lèvres. Et pour donner un air paisible, les yeux et les sourcils ne prennent aucune forme particulière, elles gardent leur forme normale, mais je me suis intéressé surtout aux petits sourires sur la lèvre. Et parfois, ce que je fais aussi, c'est que je regarde la quantité de rides qu'il peut y avoir sur les lèvres. Est-ce que les rides sont plus accentués sur les extrémités ou au milieu des lèvres ? J'observe toutes ces légères expressions et qui peuvent apporter une certaine expression dans le visage. Mais pour comprendre toutes ces expressions, vous allez devoir les étudier devant votre glace, et les mimer pendant un certain moment. N'hésitez même pas à vous prendre en photo et à dessiner plusieurs de ces expressions-là et à faire un mélange également. Il y a les six expressions de base, mais il y en a énormément d'autres. D'ailleurs, je vous les mettrai dans la description si vous voulez. Et dites-moi aussi dans les commentaires quelles expressions vous aimeriez travailler comme ça. Je pourrais en faire des vidéos ou des lives avec vous, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on veut observer une personne réaliste, une personne réelle, donc vous-même. Il va falloir réussir à capter l'expression et les subtilités qui vont amener au sourire, qui vont amener à la colère, qui vont amener à une tristesse, ou je dirais plutôt être tristouné. Et chaque élément de la tête va être observé par vous-même et que vous allez devoir représenter sur la feuille. Donc, passez du temps à observer parce que c'est la base du dessin. Comme on dit, l'observation est la base du dessin. Alors, passez du temps à regarder, passez du temps à vous prendre en photo et à mimer des expressions pour ensuite les dessiner. Si vous voulez, on en fera ensemble durant les lives. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et pour aller plus loin dans le dessin, sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, j'ai fait une formation gratuite sur les bases du dessin où je vous apprends comment dessiner avec des formes géométriques et simples, comment dessiner les vraies formes d'un objet grâce à la courbure des lignes, comment dessiner les ombres et les lumières grâce aux bases des valeurs. Tout ça, ça se trouve juste en dessous. Cliquez sur le lien et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao.